Tu recherches à l'heure actuelle le meilleur aspirateur robot que tu puisses trouver pour nettoyer ton appartement, ta maison et t'aider dans tes tâches ménagères pour nettoyer le sol et même passer la serpillière au sol J'ai pour toi l'aspirateur robot qu'il faut Je te présente le Konga 12 090 qui est un aspirateur robot connecté avec une base de vidange Ça c'est trop bien ça, pouvoir récolter l'eau sale dans l'aspirateur, passe la serpillière Il va pouvoir également s'alimenter à l'intérieur avec de l'eau propre et il a même un autre bac pour récolter toute la poussière Aujourd'hui on va tester cet aspirateur robot que nous a envoyé Secotech Pour que je puisse donner mon avis sincère sur le produit, ils disent que c'est une révolution Mais chez Secotech, d'habitude, ils proposent des produits qui sont vachement accessibles Pour te donner un ordre d'idée, l'aspirateur robot le moins cher qu'il y a sur le site de Secotech Il est à 119 euros sans réduction, sans rien Ce qui est un prix super accessible pour un aspirateur robot Ils ont plusieurs gammes et les prix augmentent en fonction Mais tu retrouves également un aspirateur autour des 200 euros avec une base de vidange Un petit peu la même chose que ça, bref, t'as tout sur le site et les liens qui sont en description T'as également un code de réduction de 5% qui est utilisable une fois sur le site Secotech Je te laisse faire un petit tour d'inscription si jamais t'es intéressé par les produits En attendant, nous, on a cet aspirateur qui vaut 1500 euros C'est le plus haut de gamme qu'ils aient, c'est le concurrent direct du Roborock S8 Ce que je te propose, c'est de déballer directement le produit ensemble Petit carton de protection avec à l'intérieur la petite notice Un petit accessoire de nettoyage pour pouvoir nettoyer le robot Et la base de vidange Et juste ici, le cap d'alimentation Europe On va sortir l'aspirateur Regarde-moi ce bébé Bon, on va se focus premièrement sur l'aspirateur en lui-même Déjà, dans un premier temps, par rapport à tous les autres aspirateurs robots Il n'a pas le télémètre laser sur la partie haute Qui surélève un petit peu plus et qui crée une hauteur supplémentaire sur la taille de l'aspirateur robot Le télémètre laser est intégré juste ici Il est sur la partie avant et Sécotec annonce une nouvelle technologie de télémètre laser Pour pouvoir mieux se repérer dans l'espace A voir ce que ça donne Mais c'est plutôt pas mal que ce soit pas surélevé Du coup, l'aspirateur fait que 9 cm de haut Ça passera un petit peu mieux sous tes meubles Perso, chez moi, j'ai été tellement feignéant que j'ai choisi tous mes meubles En fonction des aspirateurs robots A tous mes meubles, ils font 10 cm de haut Sur la partie avant, t'as bien le capteur de pression Qui vient indiquer au robot s'il y a un obstacle ou non Et t'as également des capteurs sur les deux côtés et sur la face Ce qui change aussi par rapport aux autres aspirateurs robots C'est que souvent, le réservoir de poussière sale est sur la partie haute Et c'est un clapet qui se lève Là, on va avoir tout à l'arrière C'est un bloc que tu vas venir retirer Où y intégrer la partie poussière qui est sur le dessus Et le bloc d'eau Tout ça, comme je dis tout à l'heure, ça vient se recharger en eau propre par ici Directement sur la base Ça vient enlever l'eau sale sur l'autre côté Et on va venir vidanger la poussière par ce petit trou Tout ça, c'est fait automatiquement par la base de recharge Mais si jamais, il y a un petit capuchon juste ici Pour pouvoir mettre de l'eau propre Sur le bas, comme quasiment tous les aspirateurs On va avoir 4 capteurs sur le devant Une petite roulette de direction juste ici Des petits trous à ressort pour pouvoir monter sur les tapis Une brosse pour balayer toutes les saletés vers l'intérieur Qui va se faire aspirer par cette petite brosse La brosse, on peut la déclipser juste ici en enlevant ça Je te la montre d'un peu plus près C'est une brosse moitié caoutchouc, moitié poil Pour pouvoir aspirer le mieux possible Et pour pouvoir nettoyer, racler un petit peu le sol Tout ça, c'est des parties de l'aspirateur qu'il va falloir venir nettoyer Une fois tous les 2-3 mois pour enlever toutes les saletés qui sont incrustées Parce qu'il y a forcément de la crasse qui peut s'accumuler Et le dernier truc qui n'est pas sur tous les aspirateurs C'est une brosse à l'arrière qui va venir tourner et frotter le sol Ça va être en gros la serpillière de l'aspirateur Tu vois, elle est quand même hyper large Et elle va venir s'humidifier et se nettoyer toute seule grâce au réservoir On va passer maintenant à la base de vidange Elle est magnifique Regarde-moi ça, noire, hyper sobre Qui clairement prend pas énormément de place Elle fait 39 cm de haut, 32 large Et en prenant jusqu'au socle ici devant, 30 cm également Ce qui pour une base de vidange, d'eau sale, de poussière Et de recharge d'eau propre, c'est vraiment pas beaucoup Les autres bases, elles, elles sont beaucoup plus grosses et volumineuses Et elles ont un design aussi stylé Donc sur la face avant, on va avoir les 2 endroits Pour recharger l'eau propre et pour vider l'eau sale On va avoir également l'endroit de vidange des poussières Et les 2 petits blocs ici d'alimentation pour recharger l'aspirateur robot Sur la partie haute, je vais l'allonger pour que tu le vois C'est un petit capuchon qu'on va pouvoir ouvrir Et on va retrouver l'ensemble des containers On va commencer par l'endroit qui récolte les poussières C'est une petite poche comme à l'ancienne sur des aspirateurs On va avoir aussi les 2 bacs de vidange qu'on va venir tirer comme ça On peut le refermer, le mettre de côté Et comme ça, je te montre les 2 bacs de vidange Tu vois, c'est hyper simple, t'as une poignée sur le dessus Tu viens le retirer, vider et re-remplir si tu veux En ouvrant par derrière T'as le bac d'eau propre qui a une contenance de 2,6 litres Le bac d'eau sale, 1,3 litres Parce que le sol, après avoir passé à la serpillère, il reste forcément mouillé T'as une perte d'au moins la moitié Et je t'ai pas dit, mais le sac de poussière, il fait 2 litres de contenance Bon, maintenant qu'on a fait le petit tour, je vais te parler de 2-3 caractéristiques qu'a cet aspirateur Il a une puissance d'aspiration assez forte, de 5000 pascal Ce qui est très très bien pour un aspirateur robot Mais en vue du prix, je trouve ça normal qu'il aspire autant A comparaison le Roborock S8 à 6000 pascal Donc 1000 pascal de plus Après, est-ce que ça change grand-chose au niveau de l'aspiration ? Oui, tu vas retrouver une autonomie de 240 minutes Et c'est ça qui est énorme aussi avec cet aspirateur 240 minutes C'est 4 heures d'aspiration non-stop Avec mes deux anciens aspirateurs, j'en avais un de la marque Secotech et un Roborock S5 Ces deux-là avaient à peu près 45 minutes, 1 heure d'autonomie maximum Là, 4 heures, c'est énorme Ensuite, il comporte plusieurs modes de nettoyage Bref, tout ça, on le voit sur l'application Qu'on va pouvoir venir télécharger sur l'App Store et Android Bon, l'application, c'est tout simple C'est l'application qui s'appelle Secotech Et pour pouvoir connecter l'aspirateur Il faut rester appuyé 3 secondes sur le bouton Wi-Fi C'est ce qu'on va faire de suite Voilà, ça clignote, tout simplement Et là, sur l'application Secotech, on va mettre Rechercher un nouvel appareil Ça détecte automatiquement le nouvel appareil Je mets Ajouter Tu as les informations du Wi-Fi de chez toi qui s'affiche Voilà, avec le mot de passe, tu mets Suivant Et là, ça va installer automatiquement l'aspirateur Bim, sur l'application Il n'y a clairement rien de plus simple Ça s'est fait très facilement Ok, dans l'application, ça a l'air assez complet Tu peux lui dire de lancer le nettoyage De reprendre ou de retourner à la base Je vais lui dire de retourner à la base Honnêtement, le temps de retour à la base Il est quand même assez long Je pense que là, il va se retourner et y aller directement Voilà, bim On est bon, tu peux t'arrêter Nickel Donc, je disais, l'application Tu vas pouvoir du coup l'enclencher Dire quand c'est que tu veux faire un nettoyage Et à quelle puissance Pareil, régler le débit d'eau Si jamais tu veux qu'il y ait beaucoup d'eau Qui coule dans la brosse ou pas beaucoup d'eau L'aspirateur, dans sa réserve Une fois qu'il aura plus d'eau Il reviendra automatiquement à la base Pour pouvoir se recharger Et vidanger l'eau sale Les modes, on en parlait tout à l'heure Tu as un mode automatique Un mode balayé qui passe en fait deux fois Un mode bord qui nettoie les recoins Et toutes les plaintes Le mode spirale Et le spirale rectangulaire Ça, c'est à toi de choisir le mode de nettoyage que tu veux En fonction de ce que tu veux faire Pour la puissance, moi je mets le truc en élevé C'est ok Le débit d'eau, on va tout laisser en élevé aussi On laisse le mode turbo sur les tapis Il y a même une option de nettoyage du sol Comme une vraie serpillière En gros, le robot, il va effectuer un mouvement comme ça En Y Ce qui imite un mouvement de serpillière Ça va être l'heure du test de nettoyage J'ai mis de la saleté Un petit peu partout Que je vais te montrer dans 5 secondes Il va falloir que l'aspirateur soit bon Parce que j'ai mis du riz De la terre humide que j'ai frottée contre le sol Donc ça crée une tâche au sol Il ne suffit pas seulement de retirer la terre sur le dessus J'ai mis de la poussière également Qu'avait récolté mon ancien aspirateur Et du pesto J'ai étalé du pesto par terre Pour voir si la brosse nettoie bien au niveau du sol Et si le nettoyage en Y qu'on a vu juste avant fonctionne bien Donc première étape Je vais depuis l'application juste ici Lancer un nettoyage en aspiration élevée Et en mettant de l'eau L'option nettoyage du sol Je vais également la cocher Comme ça il passera le mieux possible Sur la zone de pesto là-bas Regarde-moi ce chantier Le pire ça va être le riz Je pense que je vais en retrouver partout Parce que la brosse qui est juste ici Va peut-être en propulser partout On va voir ça dans 5 secondes Bon allez let's go On lance le nettoyage Bon dans un premier temps Il va venir se repérer dans la pièce On peut voir en temps réel La cartographie qui est juste ici Bon let's go Il commence son nettoyage par les bords Bon il détecte bien les rideaux C'est cool Donc t'as tous les petits grains de riz Qui vont venir sauter Ok Ils ont l'air d'avoir été aspirés Tu vois que c'est mouillé Tu vois le reflet juste ici Donc bon il humidifie bien la zone Au niveau du meuble Il passe pile poil en dessous Comme je t'avais dit J'avais prévu tous mes meubles Pour qu'il passe en dessous Donc c'est nickel Il s'arrête bien contre le rebord Sans le cogner C'est cool aussi Allez on va passer sous la table basse Il va venir nettoyer la totalité Faire le détourage de la zone C'est bien parce que sous le canapé Il va venir s'arrêter sur le rebord Et longer le canapé avec la brosse Bon c'est bon maintenant Il vient de terminer son détourage Il va repartir plus vers l'intérieur Et là tu vois qu'il aspire directement Plein de grains de riz En vrai il n'y en a pas un qui reste C'est impressionnant Il en a déplacé un petit peu Sur cette zone là Et là il s'attaque à la poussière Evidemment quand la brosse derrière est mouillée Il en a marqué un peu Mais il repasse par dessus apparemment Voilà le fameux nettoyage en Y Il avance Il recule Pour mieux nettoyer la zone Ok c'est cool Allez il va s'attaquer maintenant Au pesto Bah il est passé nickel Ah il a nettoyé nickel Par contre le pesto je suis impressionné Il a tout nettoyé Vraiment Genre c'est clean C'est vraiment clean Ok il va attaquer un petit peu la terre Aïe 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 il est en train de l'éparpiller un petit peu partout Ok Il a bien nettoyé la zone où il y avait de la terre Où j'avais bien incrusté et frotté avec de la terre mouillée Bon normalement là l'aspirateur il devrait être sur la fin du nettoyage Il a fait tout un aller-retour en zigzag comme ça Comme on a pu le voir Et là d'après la carte que je suis en train de regarder Il est en train de faire justement des va-et-vient en hauteur Donc il passe en fait en vrai quadrillage tout le long comme ça Puis après comme ça Tac 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 Ce qui est plutôt pas mal parce qu'il restait pas mal de petites saletés autour Qu'il avait propulsé à droite à gauche Et ça permet de faire un nettoyage complet en faisant plusieurs allers-retours Ok c'est super il vient de terminer son nettoyage Il est passé partout comme je t'avais dit En horizontal et en vertical Maintenant on va voir ce qu'il fait En théorie il est en train de détecter sa base de chargement qui est juste ici Il devrait y aller en marche arrière Pour vidanger l'eau sale qui a été récupérée sur la brosse Pour se re-remplir en eau propre Pour vidanger toute la poussière qu'il a récoltée et toutes les saletés Et normalement il devrait même sécher la brosse de la serpillère Bon alors pour rentrer à la base apparemment c'est un petit peu long Il fait beaucoup de tours sur lui-même C'est parce que le télémètre laser il est sur la partie avant Et plus sur la partie haute Comme je te disais il vient se ranger en marche arrière Clips Ça je pense que c'est le séchage Ouais juste en dessous je sens du vent Il séchait un petit peu la brosse Et à mon avis il va y avoir la vidange Oh la vache En effet t'as les logos qui sont expliqués là T'as entendu le bruit que ça a fait Là il s'est vidangé mais bien comme il faut Du coup ce petit logo de l'eau c'est qu'il est en train de se re-remplir Et également vidanger toute l'eau sale qu'il avait à l'intérieur Ça prend pas mal de temps mais à mon avis il a laissé pas mal d'eau au sol Ok nickel Il y a un petit bouton là-haut qui clignote En gros il est en train de nettoyer la brosse arrière à mon avis Tu peux voir la brosse arrière qui est en train de tourner Il est en train de la nettoyer Ok on a le logo de séchage qui clignote Ça veut dire que la brosse arrière est en train de se sécher Comme tu peux le voir Bon je vais te faire un point sur le nettoyage Même s'il est toujours en train de sécher Le processus de nettoyage, de vidange et de séchage de la brosse Il est quand même très long Ça fait 10 minutes que j'y suis, continue à sécher sa brosse Donc c'est très bien, ça évite que de la moisissure arrive Mais il faut le prendre en compte Le processus entier du nettoyage jusqu'au séchage de la brosse Est quand même un petit peu long On va maintenant faire un petit tour de tout le nettoyage Si tu te souviens bien Ici il y avait de la terre Là-bas il y avait du pesto Là-bas il y avait des saletés, de la poussière, plein de bazar Et juste ici il y avait du riz On va commencer par le riz Vu la quantité de riz qu'il y avait sur cette zone On peut dire que c'est pas trop mal Il va rester quelques grains que tu peux voir juste ici Un petit peu plus loin Là, 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 là Bref il y a 5-6 grains de riz qui restent Et qui ont été un petit peu propulsés vers la droite La zone de poussière qui était juste là Il reste plus rien Sur le premier passage je me suis dit que ça allait rester collé Mais même pas Vu qu'il a fait un passage horizontal et un passage vertical Ça réussit à tout enlever Exactement pareil pour le pesto Qui était sur toute cette zone Déjà au premier passage il restait quasiment plus rien Voir plus rien du tout Et là on est clean C'est-à-dire que là ça ne glisse même pas Tu sens qu'il n'y a pas de pesto Tout a été enlevé Franchement c'est hyper efficace Pareil pour la zone de terre qui était juste ici Il reste plus rien Ah t'es un petit grain de riz Ça c'était pour les zones où on allait déposer des saletés Donc franchement il fait vraiment le taf Après vu le prix c'est normal qu'il nettoie toute cette saleté Même si quand il y en a beaucoup tu vois Le riz et la terre Là il y a un petit peu de terre Là il y a un petit peu de terre Là il y a un petit peu de riz Et tu viens de l'entendre En fait il vient de tourner la brosse Si tu veux il fait des petits tours de brosse Et continue à la sécher Bref je disais Tout ce qui glisse un petit peu Qui a la taille d'un grain de riz Ça si c'est en grosse quantité Il va pas réussir à tout évacuer Il va en éparpiller un petit peu Mais clairement sur le nombre de saleté qu'il y avait Il est vraiment bien Maintenant qu'on a vu qu'il nettoyait bien On va faire un test d'obstacle J'ai mis différents obstacles sur la zone Qu'il a nettoyé juste avant Il y a en premier obstacle un goriapode On va voir s'il détecte chaque bras du goriapode Et s'il détoure entièrement le goriapode On va voir également une gourde vide Cette gourde elle est hyper légère Donc s'il la détecte pas au niveau du capteur Et qu'il vient foncer dedans Il la fera forcément tomber Et c'est ce qu'on veut pas On va voir des adaptateurs de filtres d'objectifs Ça en théorie il devrait le voir s'enfoncer dedans Pareil pour une bougie assez grosse Que j'ai positionné sur la zone Et il y a deux petits trucs qui sont assez durs C'est une pile AA Qui est debout et honnêtement Ça je pense qu'il va pas l'avoir S'il la voit c'est que c'est vraiment Un excellent aspirateur Parce qu'en temps normal c'est pas détecté Et ça dégage Et le dernier obstacle c'est une housse Sous forme de tissu Qui est allée au sol Comme si tu faisais tomber un chiffon par exemple On va voir si l'aspirateur va le détecter Je vais lancer un nettoyage rapide En mode automatique Sans eau qui sort Bref c'est juste un nettoyage de poussière Allez hop J'appuie sur nettoyage Donc à mon avis il va rencontrer Aucun des obstacles que j'ai laissé Pendant qu'il détourne l'ensemble C'est un bon petit truc Il a laissé quelques petites saletés ici Qui doivent correspondre aux saletés de la brosse Et le séchage de la brosse Doit se faire par ces petits trous Qu'il y a juste ici L'évacuation et l'entrée de l'eau On l'a vu tout à l'heure C'est juste ici et là Et ensuite ça C'est l'évacuation des poussières et des saletés Ok on va voir notre premier obstacle Ah bah il a foncé dedans direct Il avait même pas vu le pied Donc il va le pousser Il le détecte pas Il le détecte pas Ça c'est out Donc contre tes pieds de chaise Attends-toi qu'il se cogne dessus Ah ok nickel Ça il a détecté Mais il va la pousser Il a ralenti Pour pouvoir passer A mon avis il va repasser dessus Donc là à mon avis il va la détecter Ok il a détecté Il s'arrête Il tourne Il la contourne Sans la toucher physiquement Mais juste en la touchant Avec les petites brosses Qui sont juste là C'est cool Il la détoure bien C'est pas mal La gourde vide C'est validé Allez il va arriver sur la pile Il va la dégommer Voilà il a dégommer la pile Ok ça c'est out Ok le tissu Pas du tout Allez c'est ciao Ok ça Il a détecté Il s'est arrêté juste devant Il a frôlé J'ai l'impression qu'il ne reconnait pas bien Sa dimension C'est à dire qu'il n'évalue pas bien S'il peut passer ou pas passer En fonction de la distance Là il devrait s'arrêter Ok Il ne s'arrête même pas Il ne s'arrête même pas Un point négatif Le télémètre laser Qui est vraiment pas ouf là dessus Il est censé reconnaître normalement S'il y a quelque chose devant Là il y a mes pieds par exemple Et gros il essaye de monter dessus Normalement il aurait dû voir Qu'il y avait mes pieds Et il aurait dû s'arrêter avant Mais là il est en train de mescalader les pieds Donc pas ouf Ok il reste un dernier obstacle Il va droit dessus Il va le cogner Il a cogné en plus Putain c'est impressionnant Et il le dégomme comme s'il n'y avait rien Et voilà Il repousse encore Il ne se rend même pas compte Qu'il y a cet objet là Juste devant lui Bon je vais le laisser terminer Son petit tour de nettoyage Je vais le tester pendant à peu près Une quinzaine de jours Et on se retrouve pour faire Un petit débrick de cet aspirateur Coucou Bon cet aspirateur robot Il est bien Il est cool C'est bon fin de vidéo Ciao Non malheureusement Je ne peux pas finir comme ça Parce que oui Cet aspirateur robot est super Mais la question est Est-ce qu'il vaut vraiment Les 1500 euros Du prix d'achat Honnêtement depuis deux semaines J'ai rien à lui reprocher Dans le sens où Il nettoie tout ce que je laisse par terre Mais encore mieux Il frotte les tâches qui sont au sol Comme t'as pu le voir Juste avant dans le test Sa brosse à l'arrière Apporte vraiment un gros plus Et le fait qu'il se vidange Qu'il s'auto-nettoie Et qu'il se remplit C'est en eau propre T'as honnêtement quasiment rien à faire Tous les 4 ou 5 lavages En fonction de la taille de ta maison Ou ton appartement Faudra vider l'eau sale Remettre de l'eau propre Tu peux mettre un petit peu de produit Pour que ça sente bon chez toi Bref Il fait vraiment le taf Mais j'ai quand même relevé Quelques petits points négatifs Qu'il faut souligner Parce qu'à 1500 euros Tu ne peux pas avoir des points négatifs Comme ceux que je vais te souligner là maintenant Tu l'as vu dans le test juste avant Le premier truc c'est le capteur Son télémètre laser Il est vraiment pas bon Au début de la vidéo Je me réjouissais Qu'il ait enlevé du dessus Ça fait gagner 0,8 cm Ce qui est quasiment Un dixième de la taille du robot Donc j'étais vraiment content Mais si c'est pour avoir Un télémètre laser moins performant Mais remettez-le dessus Tous les autres aspirateurs Robots Echotech Ils ont le télémètre laser par dessus Ils ont voulu s'inventer Une sorte de nouvelle technologie Et mettre un télémètre laser devant Non Faites simple On veut que ça marche Et là dès qu'il y a un objet Un petit peu trop petit au sol Ça vient Ça fonce dedans Au prix de l'entre de l'appareil Tu peux pas te permettre ce genre de choses Donc ça c'est le premier point négatif Il va venir se cogner un petit peu partout Parce qu'il va pas bien visualiser Là où il va Et encore pire C'est que j'ai l'impression Qu'il arrive pas à savoir Quelle taille il fait lui-même C'est à dire qu'il va détecter un objet Il va le voir devant lui Ralentir L'esquiver Sauf qu'il esquive pas bien Au lieu de se déplacer de 15-20 cm Pour l'esquiver Et pas lui rentrer dedans Il va se déplacer de 7-8 cm Donc il va se décaler Mais il va quand même cogner Sur un des bords de l'aspirateur Non on veut pas ça à ce prix là Encore une fois Ça n'empêche qu'il passe très très bien L'aspirateur partout Et qu'il est hyper efficace Mais ce genre de défaut J'espère qu'ils corrigeront Dans les mises à jour à venir Autre truc à savoir Parce que je peux pas compter ça Comme un défaut C'est après un nettoyage du sol Quand il retourne à sa base Il va mettre environ 15 minutes à se vidanger Entre la poussière sale L'eau sale qu'il enlève L'eau propre Qui se réinjecte à l'intérieur Le nettoyage de la brosse serpillère Et le séchage de cette brosse serpillère Le séchage est très long En plus du quart d'heure de tout ça Pendant encore 20 minutes après La petite brosse Elle va continuer à tourner Une ou deux secondes Toutes les 2-3 minutes Donc pendant 20 minutes T'as une dizaine de fois La brosse Qui fait des tours Ça fait presque pas de bruit Ça fait juste un petit Mais ça 2 secondes Toutes les 2 minutes Pendant 20 minutes C'est usant Donc ça c'est à prendre en compte Mais après la brosse Elle sera hyper bien séchée Et d'un côté c'est un avantage Parce que la brosse Elle va pas rester là humide Créer des odeurs d'humidité chez toi Bref ça sera totalement sec Et t'en auras pas Par rapport à d'autres aspirateurs Bon sinon sur la cartographie L'application elle est hyper simple à utiliser Je t'ai pas trop montré Le fait de faire des pièces De diviser un petit peu ta maison Comme tu veux Mais tu peux le faire Et tu peux même ordonner à l'aspirateur D'aller nettoyer une partie particulière De ta maison C'est hyper simple Et si je rentre dans tous les détails De l'application On a une vidéo qui va faire une heure Et je sais que tu as envie De voir un test assez rapide Et avoir un avis à la fin En plus quelque chose Donc verdict C'est un aspirateur qui est hyper bien Hyper performant Qui va nettoyer hyper bien ton sol Malheureusement Même s'il a pas grand chose A se reprocher Cet aspirateur là A un prix très élevé 1500 euros Je trouve ça très cher Juste avant de sortir Cet aspirateur C'est Kotech Elle a sorti un autre C'est le 11090 Il me semble Qui est plus de 2 fois moins cher Le 11090 Il va faire quasiment la même chose Nettoyer le sol Se vidanger Nettoyer les petites brosses qu'il a Mais il va pas avoir De petits conteneurs à eau Lui à l'intérieur Mais pour 600 euros Je le prends largement Et à mes yeux Le 12090 Est mal placé au niveau du prix Par rapport à la dinguerie du 11090 Le 11090 Tu trouveras pas de concurrent A ce prix là Il est tout seul dans sa gamme Et il fait le taf de ouf Donc je te conseillerais plus De partir sur le 11090 Que sur le 12090 En termes de rapport qualité prix Toujours Si t'es perdu dans tous les modèles N'hésite pas à aller voir la description Tu as les différents modèles Avec les différents prix Auxquels ils sont affichés Et oublie pas Qu'il y a également Un code de réduction Qui te permet d'avoir Moins 5% sur tout le site Bon en tout cas J'espère que t'auras aimé ce test Si j'ai oublié quelque chose N'hésite pas à me poser des questions Dans les commentaires J'y répondrai comme d'habitude Avec grand plaisir Si j'ai la réponse Sur ce on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Porte-toi bien Tchoubidouidou